Musique Comme un parfum de mois de juillet, ce matin le palais des congrès de Paris accueillait la présentation officielle du Tour de France 2024. Le team Total Energy était présent, notamment avec Jean-René Bernodeau. Pour lui, un tour se prépare dès l'annonce de son parcours. Nous allons pouvoir étudier le parcours précisément, pouvoir parler aux coureurs. Des objectifs, créer un groupe Tour de France à partir de cette date, le 25 octobre. Nous allons avoir un menu et nous allons avoir un repas à faire et amener l'équipe Total Energy au plus haut niveau avec ce qui va nous être proposé. Donc on est impatients. Ce n'était pas une surprise. On connaissait déjà le grand départ de Toscan en Italie et une arrivée exceptionnelle à Nice en raison des Jeux Olympiques de Paris 2024. Christian Prudhomme, directeur du Tour, a dévoilé le reste du parcours. Après Florence et Turin, le peloton traversera les Alpes en direction de la Bourgogne pour un contre-la-montre individuel dans les Vignes. La caravane atteindra son point le plus au nord à Troyes, puis prendra la direction des Pyrénées en passant par le Massif Central. Comme annoncé, les 21 étapes s'achèveront à Nice par un contre-la-montre, un parcours qui annonce du suspense jusqu'à la fin. C'est comme un peu à l'image des dernières années, vraiment dur tout du long, avec un départ dur en Italie, une fin dur sur Nice. Donc ça va être un parcours complet aussi, avec deux chronos. Il va falloir être en forme. On va se pencher un peu plus dessus, mais oui, de toute façon, il y aura des occasions pour les baroudeurs, c'est sûr. Sandy Dujardin, lui, en rêve de ce parcours. Sa régularité et ses bonnes performances pourraient potentiellement l'amener à Florence l'année prochaine. Déjà, de pouvoir être là, c'est du bonheur. Après, pouvoir y participer, c'est encore autre chose. Donc j'espère l'année prochaine. Très beau parcours. Avec, comme je disais, ma maths, un parcours complet. Pas mal de nouveautés. Par exemple, l'étape, c'était 9, dans les chemins. Sympa. Et après, la suite, ça sera très dur. Réponse le samedi 29 juin 2024 à Florence pour une édition qui s'annonce déjà palpitante.